Hello tout le monde, comment ça va ? J'espère que vous portez bien, donc aujourd'hui petite vidéo juste pour voir quelques différences qu'il y a entre le dernier Zelda Tears of the Kingdom que j'ai reçu il y a peu de temps et évidemment Breath of the Wild, voilà, il y a quelques différences notables qu'on a entre les deux jeux, donc je voulais quand même vous en parler brièvement Donc on va pas traîner, donc avant qu'on commence cette petite vidéo, oubliez pas de vous abonner si c'est encore pas fait ce petit carré qui ressemble à ceci que vous trouvez en bas, d'activer les petites notifications pour savoir quand c'est que je mets mes prochaines vidéos et puis surtout de liker, de partager, enfin vous connaissez le topo, donc on va pas traîner, allez c'est parti, générique Bon, voilà, maintenant ça fait deux semaines, trois semaines, deux semaines je crois que Le dernier Zelda est sorti et effectivement j'ai pu jouer déjà un petit peu dessus, donc il y a quelques différences qui sont bien notables Donc déjà pour en revenir, je vais revenir sur la suite, c'est la suite directe de Breath of the Wild, voilà, c'est je crois une année ou deux ans après Je vais juste faire, avant de vous parler des pouvoirs à proprement parler, je vais juste vous expliquer la map Dans Breath of the Wild, nous avions la map tout bêtement, juste Hyrule avec la partie Gerudo, le Piaf, les Gorons et, si je ne me trompe pas, les Zora, voilà Et ceci c'était le monde d'Hyrule, le royaume d'Hyrule complet Dans Tears of the Kingdom, il est beaucoup plus vaste, enfin vous retrouvez d'origine la map d'Hyrule Mais nous avons aussi des îles célestes qui sont, bah évidemment, comme vous voulez, je vous dis des îles célestes, donc des îles flottantes Et nous avons aussi les abîmes qui sont sous Hyrule, voilà Nous avons de nouveau les sanctuaires qui sont un petit peu différents, mais qui sont tout aussi fort sympathiques Et qu'est-ce que nous avons d'autre encore qui est assez frappant Nous avons toujours cette grande tour pour découvrir notre map Elles sont un petit peu différentes, vous verrez si vous jouez dessus, mais ça reste fort sympathique Donc déjà, pour revenir sur Briefs of the Wild, on avait des pouvoirs de base Donc nous avions, si je ne me trompe pas, Cinetic Nous avions Polaris et Kryonis, voilà Cinetic, si je ne me trompe pas, c'était pour bloquer les pouvoirs Nous avions Kryonis qui était pour créer de la glace Et puis le dernier, c'était, je crois, pour prendre ou quelque chose dans ceci, je ne me souviens plus Donc voilà, nous avions ces trois pouvoirs de base Et bien, ceux-là-là, nous les avons plus dans Tears of the Kingdom Enfin, c'est un petit peu différent, voilà Et ce qui est aussi fort notable, c'est que dans Briefs of the Wild, nous avions des bombes Les rondes et les caries, voici Donc, ben, ceux-ci, nous les avons plus dans Tears of the Kingdom Mais je vais vous expliquer ce que nous avons de nouveau, voilà Donc, comme je vous ai dit, nous n'avions plus les bombes dans Tears of the Kingdom Mais nous avons autre chose qui remplace, qui s'appelle les fleurs-bombes, voilà Et ces fleurs-bombes, si je ne me trompe pas, dans Skyward Sword Nous avions déjà quelque chose dans ce style Je crois que nous avions déjà ceci Parce que c'était des fleurs qu'on récupérait du sol pour envoyer Donc ça reste un peu dans la même thématique Donc c'est fort sympathique Donc maintenant, je vais vous parler des pouvoirs que nous avons dans Tears of the Kingdom Les vraies différences Donc le premier que nous avons, c'est, si je ne m'en trompe pas, c'est emprise, voilà L'emprise, en fait, c'est, comme vous pouvez le voir sur plein de vidéos ou autres En fait, c'est, ben, vous activez le pouvoir sur un objet Et vous pouvez le bouger, vous pouvez le faire, une rotation sur 360 degrés dans tous les sens avec cet objet Pour pouvoir en plus le coller à d'autres objets C'est ce qui est fort sympathique et fort intéressant Parce qu'avec ceci, on peut créer des ponts, des échelles, enfin, toutes sortes d'objets Même des petits véhicules, voilà Donc ça, je vous laisserai vous amuser avec Vous verrez, c'est fort sympathique Ensuite, nous avons Donc le prochain pouvoir que nous avons sur Tears of the Kingdom C'est, tout bêtement, Amalgame Je vous explique, si vous verrez, quand vous commencez à tourner dans l'esprit Voilà, c'est ceux qui n'ont encore pas joué ou qui vont commencer à jouer Si vous avez quelques petits indices et savoir ce qu'il en est Amalgame, c'est un pouvoir qui permet d'amalgamer, comme je vous l'ai dit Différents objets Donc tout bêtement, si vous avez un bâton en bois qui a une puissance de 2 Et vous voyez, un rocher ou un tonneau Vous pouvez l'amalgamer, soit sur votre épée Ou votre lance ou autre Ou sur votre bouclier C'est fort sympa, parce que d'un coup, vous avez une branche à un pouvoir de 2 Vous mettez un petit tonneau métallique dessus Et vous obtenez une espèce de maillet à un pouvoir de 6, voire de 8 Donc c'est fort sympa Et en plus, du moment que votre bout de bois arrive à échéance Parce qu'évidemment, c'est comme dans Breath of the Wild Vos équipements, ça me nuise et à un moment donné, casse Donc du moment qu'ils sont sur le point de casser Vous amalgamez quelque chose sur votre objet Et il se répare, magie, voilà Et ça, c'est très très intéressant Donc vous pouvez amalgamer un petit peu tout Et en même temps, grâce à ce pouvoir Vous pouvez amalgamer sur des flèches Je vous explique, tout bêtement, je vous ai expliqué avant que vous aviez des fleurs-bombes Et donc tout bêtement, quand vous utilisez votre arc Vous pouvez accrocher une fleur-bombe dessus Et ça vous fait comme si vous envoyez un projectile avec une bombe au bout Donc pour défoncer des ennemis à distance avec des fleurs-bombes C'est super intéressant Bien que dans le même principe, vous pouvez quand même prendre cette fleur-bombe Et l'envoyer sur un ennemi Ça fonctionne tout aussi bien Et vous gaspillez pas de flèches Voilà Mais vous pouvez encore amalgamer sur vos flèches 36 000 possibilités Des chouchouches rouges pour faire du feu Des bleus avec de l'eau Enfin, je crois que c'est le bleu pour l'eau Ou celui-là, le gelé pour les congeler Voilà Vous pouvez aussi mettre des flèches dessus Avec un œil de chauve-souris Comme ça, ça fait des flèches à tête chercheuse Vous verrez, c'est très très pratique Pour débusquer les ennemis qui sont un petit peu camouflés Ou en hauteur Et vous n'arrivez pas à les viser Vous mettez un petit œil de chauve-souris Vous tirez, tête chercheuse Et bim, dessus, c'est fait Le prochain pouvoir que nous avons dans Tears of the Kingdom C'est Rétrospective Voilà, comme vous verrez dans le début du lancement Vous verrez que nous avons des îles en haut Et vous voyez des rochers qui tombent Voilà Tout bêtement, et vous ne savez pas comment monter dessus Et bien tout bêtement, vous pouvez utiliser Rétrospective Je vous explique Rétrospective, c'est comme si vous remontez dans le temps Donc du moment, vous voyez une roche qui descend Vous montez sur la roche Vous utilisez Rétrospective Sur cette roche Et la roche, elle remonte Tout bêtement C'est tout con Et c'est super pratique Mais vous pouvez faire ça avec tout autre objet Tout bêtement Vous avez un chariot, une boule Ou quelque chose qui vous tombe dessus Vous tapez dessus Rétrospective Et elle repart en arrière Donc voilà C'est super cool C'est très intéressant Pour l'instant, j'ai utilisé quelques fois Pour monter, tout bêtement Sur des îles Célestes Après, de temps en temps Elles sont un petit peu loin Donc on verra bien Mais voilà Le principe de Rétrospective Le prochain pouvoir Il est très très intéressant Et fort sympathique Qui est utilisé C'est tout bêtement Infiltration Voilà Je vous explique Infiltration En fait, quand vous l'activez Quand vous êtes tout bêtement Dans une pièce Et vous n'avez pas de porte Et vous devez aller en-dessus Ou ailleurs La plupart du tout En-dessus Parce que sinon C'est compliqué Vous utilisez Infiltration Et vous verrez Qu'au plafond Vous avez une espèce De quadrillage Vert Avec un rond vert Quand vous cliquez Et bien en fait Vous sautez Et vous traversez Tout bêtement Le plafond Et vous arrivez A l'étage dessus Du moment que c'est rouge C'est que vous ne pouvez pas C'est soit vous êtes Trop loin Du plafond Soit que tout bêtement Vous ne pouvez pas Y traverser Voilà Donc dans les sanctuaires C'est fort sympa Pour pouvoir y l'utiliser Ou tout bêtement S'il y a des cachettes Vous êtes dans une grotte Et il y a quelque chose Au dessus Mais vous ne pouvez pas Accéder Utilisez Infiltration Vous grimpez Et vous verrez Vous devrez l'utiliser De temps Vous n'aurez pas le choix Mais c'est un petit pouvoir Qui est très très sympa Et nous arrivons Au dernier pouvoir De cette roue De pouvoir Tout bêtement C'est le pouvoir Du pli kata Voilà C'est un petit pouvoir Qui est pas mal Peut-être que je n'utilise Pas assez souvent Mais en fait C'est un pouvoir Qui vous permet De stocker Les 30 derniers Objets Que vous avez créés Donc du moment Que vous cliquez Sur du pli kata Et bien vous pouvez Directement créer Votre moto Votre engin Quelque chose Que vous avez créé Donc si vous avez créé Une espèce de moto Qui lévite Ou autre Vagonet Ou quelque chose Pour pouvoir Vous déplacer Une aile volante Avec Tout bêtement Des fusées Pour se déplacer Ou les ventilateurs Et bien vous utilisez Du pli kata Ça va vous ressortir Vos 30 derniers objets Classés Que vous avez utilisé Et vous pouvez le dupliquer Et comme ça Pas besoin de s'amuser A essayer de chercher Où c'est que Ce que vous avez fait Comme vous avez créé Donc là Vous cliquez Du pli kata Ça vous sort Vous cliquez Sur vos objets Et voilà Vous avez Votre véhicule Donc j'espère Que cette petite explication De 2 3 petites choses Vous a plu Vous avez encore D'autres pouvoirs Enfin plutôt Des pouvoirs Des prêts De pouvoir C'est aux héros Tout bêtement Parce que Si vous vous souvenez Dans Breath of the Wild On avait les pouvoirs Des bêtes mythiques Voilà Là malheureusement Nous les avons pas Par contre On a autre chose Nous avons des pouvoirs Que nous piquons Enfin nous empruntons Alors vu que je ne me souvenais plus De tous les noms Pour les sages En fait Vu que vous empruntez Leur pouvoir J'ai trouvé Donc le premier pouvoir Enfin un des pouvoirs C'est le pouvoir de Babile C'est le pouvoir du vent Voilà Après nous avons Le pouvoir de Yonobo C'est le feu Voilà Des Gorons Ensuite nous avons aussi Euh Le sage de l'eau Voilà Le pouvoir de l'eau De Sidon Des Zorah Donc on l'avait déjà vu Dans Breath of the Wild Donc on peut utiliser Les pouvoirs de l'eau Et Nous avons Le dernier C'est la sage De la foudre Donc chez les Girudo C'est de Hidju Voilà Ça ce sont les pouvoirs Que nous empruntons Euh Pour jouer Et nous en avons Un dernier Euh C'est le sage De l'esprit De Minaru Celui-là là Je ne l'ai pas encore Je ne me trompe pas Non je ne l'ai pas encore Les autres Pour l'instant Je n'en ai juste un Donc c'est pour ça Qu'il me fallait la liste Parce que je ne pouvais pas Vous dire exactement Lesquels c'est Mais voilà Ça ce sont les pouvoirs Des sages Que nous arrivons à récupérer Et qui nous aident Tout au long de notre aventure En tout cas pour l'instant Moi je suis là De babil pour l'air Et c'est très sympa Parce que quand vous êtes Avec la port à voile Et vous êtes réveillé Juste juste Vous utilisez Le pouvoir du sage Il vous met un grand coup De boost d'air Et vous partez Mais loin Très très loin Donc en tout cas J'espère que cela vous a plu Ça vous incitera A vouloir l'acheter Et l'essayer Si ce n'est pas encore fait Donc en tout cas Portez-vous bien Prenez soin de vous Et on se voit tout bientôt Allez Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz